Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez bien compris de plein d'autres boucles de Noël que j'adore. Bref, aujourd'hui, pour cette dernière vidéo de l'année, puisque oui, je n'en ferai qu'une cette semaine, promis l'année prochaine, j'en ferai une voire deux par semaine. Une sur deux, on verra. Donc je voulais vous parler d'un livre qui est plutôt pas en lien avec les fêtes de Noël, mais que je relis avec plaisir à la période de Noël, parce que c'est un livre qui parle d'amour, mais pas que. Je vous explique. En fait, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, c'est un livre de Musso. Et Musso, vous me connaissez, je vous ai presque parlé de tout ce que j'ai. Pas encore, mais ça va m'attarder. Et ce livre-là, en fait, il me semble que c'est un des premiers que j'ai lu et que j'ai adoré. Mais tellement que c'est un plaisir de le relire. Je pense que les pages en tout se détachaient tellement je l'ai lu. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Donc, il s'agit de Que ça, je sens toi, qui me fait beaucoup penser à une célèbre chanson. Je ne vais pas vous penser la banque de nom, parce que voilà, je ne sais pas le faire, tout simplement. Le type ne propose pas encore des tutos pour les gens un peu nuls en vantage qu'à moi. Mais voilà, c'est une chanson Que ça, je sens toi, que j'aime beaucoup aussi. Un peu lente, mais j'aime bien. Qui me fait... En fait, à chaque fois, les deux, pour moi, c'est en corrélation, tout simplement. Donc, en fait, ce livre, ça parle d'un voleur et d'un policier. C'est un peu comme quand on était psy, le policier, le voleur. Bref. Et en fait, le voleur, il s'amuse en fait à énerver les policiers parce qu'ils ne se laissent pas attraper. Ils ne laissent pas d'empreintes. Ils ne laissent pas d'indices, à part une carte de visite qu'il signe de son nom. C'est un vrai, je crois que c'est Archibald. Enfin voilà, il est, entre guillemets, invisible. Et en fait, le policier, ça fait des années qu'il essaie de l'arrêter. Et le mode opératoire du voleur, c'est en gros, je vole une oeuvre d'art qui a un rapport avec l'auteur. Par exemple, un tableau de Van Gogh, il va le voler à l'anniversaire de la mort de Van Gogh. C'est un modus operandi un peu particulier, mais au fond, qui sous-entend que le voleur n'est pas complètement ignare en matière d'art. Il est quand même plutôt fin connaisseur. Il aime les belles choses. Donc voilà. Après, en fait, tout au long du livre, on s'aperçoit que le voleur, là, je suis désolée, en fait. Désolée, je me coupe toute seule. Vous me connaissez maintenant depuis 6 mois. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai un petit message pour vous qui me suivent depuis le début. Mais depuis 6 mois, en fait, je ne peux pas m'empêcher de faire du spoil par rapport aux livres que j'aime. C'est pas possible. Je ne vous dévoilerai pas la fin parce que c'est pas dans nos amis justes. Mais là, je ne peux pas m'empêcher de le spoiler parce que justement, j'aime tellement ces livres que je suis obligée. Bref. Désolée. Donc, en fait, on s'aperçoit que la fille du voleur ne sait pas qui est son père, qu'elle et le policier sont déjà rencontrés, qu'ils se sont aimés passionnément pendant un été et que le voleur sait ça par rapport au policier parce que le voleur sait qui est sa fille. C'est très compliqué à comprendre au début. Mais enfin, si vous décidez d'aller le lire, grâce à moi. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à me remercier parce que je donne envie de lire le livre. C'était un peu la base en même temps de la chaîne. Donc en fait, si vous lisez, vous apercevrez qu'en fait, la relation entre les trois, elle est très connectée en fait. Mais dès le début, on sent bien qu'il y a quelque chose entre les trois. Et moi, en fait, ce livre, il me touche beaucoup. Il y a deux ans de me faire pleurer à chaque fois, forcément. Et je le trouve tellement romancique et tellement adéquation avec la période de Noël à vouloir faire plaisir aux gens, à vouloir dire aux gens qu'on les aime que forcément, j'adore le lire à la période de Noël. Voilà, tout simplement. Donc le petit message que je voulais vous passer, c'est que je pense que vous l'avez peut-être lu sous mes dernières vidéos. C'est qu'en fait, ça fait six mois que j'ai commencé. J'ai commencé début juin sur YouTube. Et très honnêtement, à la base, je me suis dit bon, je fais des vidéos pour parler de livres parce que j'aime ça. D'accord. Mais là, je me rends compte, enfin, je me suis rendu compte aussi quand j'ai commencé qu'en fait, les gens à qui je parlais de livres, bah parfois, ça les ennuyait parce qu'ils n'avaient pas choisi de m'écouter. Que vous, là, vous avez choisi de m'écouter. Et ça, ça fait tellement plaisir. Je ne pensais même pas avoir 10 avions au début. Vous êtes déjà 47 au dernier comptage. Ça me fait plaisir à un point que vous n'imaginez même pas. Alors, je viens toujours continuer les vidéos. Au minimum, une partie même, comme je vous l'ai dit au début. peut-être plusieurs si j'arrive à trouver de quoi lire et que je trouve des bonnes idées. Mais très honnêtement, je ne saurais même pas comment vous remercier. Alors, effectivement, aux ordres divers, c'est normal. Effectivement, comparé à Norman, Cyprien ou ce genre de youtubeurs qui sont là depuis des années, moi, ce n'est pas énorme. Mais ramener à mon échelle, c'est déjà dingue parce que, enfin, je connais quelques personnes, bien sûr, qui se sont abonnées à la base pour me faire plaisir. J'espère alors que je vous ai fait changer d'avis sur le livre que j'aime et que je pourrais vous en parler tout le temps. Bref. Voilà. Tout ça pour dire que c'est tellement d'horreur de votre part que vous ne connaissez sans doute pas. Vous ne m'avez vu qu'en vidéo et pourtant, vous me suivez quand même. Donc, merci. Merci. Vous m'avez fait un super cadeau de Noël en vous abonnant plein de fois et en regardant mes vidéos. Bon, pas plein de fois, je ne pense pas, mais en les regardant tout simplement. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une excellente nouvelle année et je vous souhaite d'énormes bisous. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada